bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc bienvenue dans cette vidéo pour la guidance de mars 2023 pour le signe du scorpion donc vous le savez il s'agit d'une guidance générale ne prenez que ce qui résonne avec vous c'est très important si jamais ça résonne sachez qu'il ya une extension vous pouvez y accéder soit par les abonnements youtube qui vous permettent d'avoir accès aux 12 vidéos soit aux vidéos une par une en passant par le site vous avez les deux liens directement sous la vidéo donc on va commencer votre guidance on va aller voir l'énergie qui vous accompagne sur ce mois de mars pour rappel le mois dernier vous aviez la route fortune et on va voir ce qui vous accompagne qu'est ce qui est ce qu'il ya qu'est ce qu'il ya alors on a l'empereur et le chariot d'accord donc en termes de signes qu'est ce qu'on a ici on a du bélier et du cancer une grosse énergie d'action grosse 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 énergie d'action dans le tarot enfin le vrai je suis pas sûr qu'il ya un vrai tarot mais dans le tarot originel les premières versions qu'on en a et les versions restaurées qu'on en a eu le l'empereur a les pieds rouges le rouge est un symbole d'action l'empereur est censé être un personnage en mouvement en fait donc gros gros mouvement pour vous sur ce mois de sur ce mois de mars grosse volonté d'action de 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 responsabilité bien évidemment il ya une notion ici qu'on est responsable de son destin donc pour certains on comprend enfin j'ai envie de dire pour d'autres on met en application mais en pratique donc il ya pour certains et certaines il ya soit cette volonté là que vous mettez en place soit vous mettez en place quelque chose ça peut être un déplacement ça peut être un voyage ça peut être n'importe quoi et ça va avoir un impact sur vous une incidence sur vous entre guillemets dramatique le mot dramatique c'est pas c'est pas c'est pas péjoratif on savait pas dire que c'est négatif mais voilà ça va avoir un impact très très important sur vous potentiellement sur votre capacité d'action mais aussi peut-être sur votre connexion au divin d'accord parce que le pape nous parle de ça aussi sur votre mission en tant qu'être incarné en tant qu'âme incarné sur votre tout toute votre vie à venir en fait sur les décisions vous allez prendre sur ce que vous allez mettre en place par rapport à la suite d'accord ici on parle de la suite qu'est ce que je veux pour moi qu'est ce que je veux vivre voilà 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 donc il ya des énergies importantes ici importante de d'action de responsabilité de mise en place alors c'est intéressant parce que c'est la deuxième fois que je fais votre guidance pour ce mois ci on m'a envoyé la notion de faux départ non il ya eu un faux départ donc j'ai fait votre guidance deux fois la première fois j'ai eu l'énergie de la tour je trouve qu'elle ressort un petit peu ici dans ces grosses énergies de mouvement la seule différence c'est que la tour c'est un truc qui vous arrive alors que là j'ai l'impression que c'est un truc que vous déclenchez ou que vous faites et qui déclenche quelque chose d'accord ça part de vous il ya quelque chose qui part de vous que vous mettez en place et qui va qui va définir la suite en fait alors pour certains ce sera la suite de votre année pour certains sera la suite de votre vie pour d'autres ce sera la suite d'une histoire ou d'un travail ou d'un projet voilà mais c'est quelque chose que vous décidez de mettre en place qui va avoir une incidence dramatique sur la suite peu importe ce qu'est cette suite il ya une reprise grosse reprise de pouvoir personnel et décisionnel ici un pour vous sur ce mois de mars 1 ce que vous mettez en place va avoir un en fait ce qui se passe aussi c'est que ce que vous mettez en place ce que vous faites ça peut être de manière générale ou sur un sujet particulier va être très important très impactant sur la suite la suite de quoi ça on va voir alors on va les commencer par le tirage au niveau au niveau des activités au niveau des activités pour les scorpions tout l'activités confondues allez alors on a le 3 de bâton pardon et la justice on a la roue de fortune et le 9 dp ouais il ya une notion de direction ici il ya une notion de direction pour certains je crois je vous avais déjà dit ça l'année le mois dernier une notion de tri ici c'est pas à vous j'ai dit ça cette idée de faire du tri donc certaines de vos activités ou des choses qui ne vous apportent plus rien ou grosses énergies de renouveau ou de quelque chose qui démarre après que ça vous ait pris le chou pris la tête on a globalement une amélioration alors soit on a eu alors soit on a une amélioration qui se met en place après une période un petit peu compliqué un petit peu difficile soit on pense à mettre en place un changement et on a peur des conséquences que ça va avoir en fait il ya quelque chose comme ça moi j'ai cette idée un petit peu quand même voilà de faire du tri de faire de la place pourquoi je sais pas trop mais peut-être de se délester un petit peu de certaines choses ou de revoir son emploi du temps ça peut être ça aussi mais j'ai une peur qu'elle a des conséquences que ça pourrait avoir des prises de tête ou des choses comme ça pourtant j'ai bien une fin ou un changement qui doit prendre place au niveau de vos activités de manière générale je pense que vous savez très bien le trois de bâton vient nous dire que vous savez très bien que c'est par là que ça se passe et que c'est comme ça que ça doit se faire mais il ya encore des réticences des blocages par rapport à ça vous pourriez aussi vivre une expérience un petit peu transformateur c'est ça cette énergie du dramatique c'est transformateur et en même temps sur le moment ça fout un peu les chocottes donc on a un 4 dp un 6 dp et le mât donc on a bien cette nouveauté qui s'installe après une période voilà un petit peu de vide ou un petit peu d'apaisement ou voilà pour certains on a des énergies de voyage de voyage intérieur ou de voilà un truc particulier d'accord qui est transformateur c'est à dire que il ya quelque chose ici ça a l'air de rien et pourtant ça va tout changer pour d'autres c'est une petite chose que vous mettez en place en vous disant bon ben voilà quoi c'est pas grand chose et en fait ça va tout changer quoi que vous soyez appelé à mettre en place ou à essayer sur ce mois de mars faites le quoi parce que la lumière va s'allumer en fait il ya d'autres personnes là ça fait un moment que vous réfléchissez en fait à faire quelque chose doit mettre quelque chose en place et le moment est venu le moment est venu en tout cas il ya un événement très particulier là oui sur ce mois de mars qui va qui va qui va tout changer quoi qui va tout changer c'est la lumière s'allume la compréhension se fait alors la compréhension de quoi je sais pas mais c'est important ici c'est massif pour certains il ya des grosses il pourrait y avoir des réveils de compétences des réveils de capacités ou l'accès à un niveau supérieur de guidances potentiellement et d'autres on atteint un autre niveau en fait au niveau professionnel ça peut être voilà une opportunité de d'escalade et de fin de faire un bon quantique dans l'échelle sociale pour d'autres c'est au niveau de votre guidance de vos capacités psychiques vous savez c'est le l'ascension entre guillemets ou l'amélioration personnelle ça fonctionne toujours de la même façon c'est pas du tout les nerfs ça fait pas du tout comme ça ça fait ça stagne et puis pouf d'un seul coup ça ça monte si je prends par exemple le quand on fait du sport voilà on essaye on essaye on essaye c'est dur c'est dur c'est dur par exemple si je prends l'exercice au poids vous allez faire des exercices avec des halteres au niveau des bras et puis vous allez être voilà vous n'allez pas réussir à dépasser 500 grammes ou un kilo et puis d'un seul coup vous allez arriver à faire un kilo 5 ou deux kilos mais comme ça presque deux jours au lendemain c'est de ça c'est ce genre d'évolution dont on parle ici quoi c'est à dire que ça avançait doucement ça avançait doucement ça avançait doucement et puis d'un seul coup il se passe un truc et on passe littéralement au prochain niveau et on arrive à s'équilibrer on arrive à se stabiliser on arrive à une certaine abondance peu importe comment elle se manifeste et c'est bon et on est passé au niveau supérieur quoi voire on a pris trois niveaux d'un coup on me montre pour ceux qui sont familiers de jeux vidéo vous savez une barre d'expérience comme ça et puis ça avance très lentement très lentement très lentement très lentement et puis d'un seul coup on fait un truc et on remplit 50% de la barre d'un seul coup quoi c'est un petit peu ça ici ce que j'ai il y a eu une longue période de travail d'introspection de mise en place et on a pris son temps et on a rongé son frein etc etc et puis pouf là ça pop et on arrive à s'équilibrer on arrive à se stabiliser et on n'est pas surpris par le succès non plus parce que ce qui peut se passer c'est qu'on peut être surpris surpris et donc prendre peur de ce qui arrive très vite très fort alors que là pas du tout mais parce qu'il y a eu toute la préparation donc ce qu'on vous dit aussi de manière générale c'est que sachez que toute la préparation tout le travail de fond que vous avez mis en place ou que vous êtes en train de mettre en place va payer vraiment 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 on a quelque chose de très positif ici pour certains il y a un éveil alors des éveils on en vit plusieurs dans une vie on vit souvent un ou deux gros éveils de conscience et puis après des petits éveils on en vit plein donc pour certains c'est un petit peu cette énergie là avec le soleil et le jugement c'est l'épiphanie c'est la révélation donc c'est l'éveil qui va vous permettre d'accéder à un niveau ça peut être énergétique ça peut être financier ça peut être globalement dans la matière vraiment une assise une stabilisation vous ne retournerez plus en arrière après d'accord pour d'autres il y a une compréhension une révélation qui change tout qui change tout mais qui est liée à quelque chose que vous avez mis en place ou que vous mettez en place d'accord on a ici pour moi des mois et des mois de préparation de quelque chose voilà et là vous allez voir les résultats de cette préparation vraiment peu importe ce que c'est donc c'est très très positif et ça vous ça vous fait passer un niveau où je sais pas on dit trois trois niveaux d'un coup quoi trois niveaux d'un coup et je pense que cette justice est liée à cet équilibre là que vous espériez peut-être en cette sortie on a le chariot derrière cette sortie ça peut être lié à un voyage vraiment pour certains d'entre vous on retrouve ce chariot vous aviez peut-être des problèmes à vous à vous stabiliser à vous équilibrer et et ça quoi que ce soit ça vous permet de le faire en fait on en termine avec ces énergies là de prise de tête de peur d'insomnie de mental envahissant de choses comme ça ça on est on arrive à équilibrer ça par ce travail que vous avez fourni ou que vous allez commencer à fournir pour moi qui a pris quelques mois d'accord à l'échelle d'une vie c'est pas grand chose et qui va donner des résultats on dit somptueux pour certains il peut y avoir un déplacement ou une retraite ou un voyage qui pourrait durer quatre quatre cinq six jours et ça va être transformateur 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 ok quel conseil on vous donne par rapport à ça s'il vous plaît merci l'ange de guérison à ce moment très spécial tu es baigné l'engin on est là dans le jugement on est chez l'engin tu es baigné dans un hall à un lot de lumière vert doré et vert profond accepte cette guérison nous tes anges nous t'enlacons avec nos ailes d'amour tu es libre pour l'éternité éternellement pur et pour toujours dans l'abondance je vous parlais d'un équilibrage et d'une abondance donc je sais pas ce que vous faites sur ce mois de mars c'est très particulier j'ai l'impression pour les gens qui sont concernés et vous allez sortir de ça en fait il ya une libération notamment mental qui arrive à se faire et un équilibre qui va pouvoir s'installer pour de bon pour de bon et c'est une guérison céleste donc ça c'est très très chouette vraiment très chouette donc si vous êtes appelés à faire quelque chose de particulier surtout fait le ok on va voir au niveau du relationnel ce qu'on a pour vous relationnellement qu'est ce qu'on a pour les scorpions s'il vous plaît relationnellement ok peut-être un sentiment de solitude ou un besoin de solitude c'est possible ok relationnellement qu'est ce qu'on a pour vous alors on a le pendu et le 9 de bâton on a le 5 de deniers et le 10 de bâton alors il ya quelque chose à dépasser ici qui est pas simple à dépasser alors on arrive au bout d'un processus aussi avec le 9 de bâton et le 10 de bâton il ya peut-être des problèmes de communication avec quelqu'un en particulier et on arrive à lâcher prise par rapport à ça on arrive à lâcher prise avec ce pendu ça a été compliqué le 5 de deniers nous dit que on a galéré pour arriver à se lâcher prise il ya eu du temps il ya eu des tergiversations des retours en arrière mais mais voilà 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 donc on est au bout d'un processus ici qui a été complexe soit c'est lié à une personne en particulier soit c'est de manière générale ça peut être des conditionnements des rapports aux autres qui étaient compliqués ici un mais on sort de ça j'ai l'impression on est en train d'en sortir il ya quelque chose qui va nous permettre d'en sortir il ya peut-être cette idée vous avez porté une relation depuis longtemps comme un fardeau et là il ya quelque chose qui se passe et qui vous permet en fait d'en finir avec ce côté fardeau en fait ok qu'est ce qu'on a ici on a un 4 de coupe la reine de coupe ok et la tempérance on a bien cette dimension du temps ici donc on a une guérison qui est toujours en cours ou qui peut s'opérer sur ce mois de mars on pouvait faire face à un autre signe d'eau un signe du cancer par exemple attendez je vais tout tirer on a une reine de bâton les amoureux le 5 dp bon vous avez peut-être eu le sentiment vous aurez le sentiment selon si c'est quelque chose que vous avez déjà vécu ou que vous vivez sur ce mois de mars de ne pas avoir été choisi en fait ou c'est peut-être de manière générale peut-être que c'est une espèce de blessure que vous portez comme un fardeau dans toutes vos relations d'ailleurs peut-être un truc comme ça ici qui se passe et on va vous faire un petit peu réfléchir là dessus méditer là dessus il ya une notion de guérison quand même là dessus sur ce mois de mars sur cette idée de n'avoir jamais été choisi par les autres de manière générale ou par une personne en particulier si c'est attaché une personne en particulier comme si en ce qui vous concernait on dépassait soit on dépassait jamais l'apparence soit on ne s'intéressait jamais avec à ce qu'il y avait à l'intérieur en fait c'est comme s'il y avait un espèce de sentiment latin que jamais personne n'avait réussi à vous voir à vous reconnaître pour ce que vous étiez vraiment et donc à vous choisir c'est quelque chose dont il vous faut guérir c'est peut-être ça que vous allez guérir d'ailleurs sur ce mois de mars ce sentiment un petit peu d'exclusion d'être 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 seul pas forcément seul face contre de contre tous face à tous mais d'être seul parce que qui vous êtes n'est jamais suffisant et du coup là j'ai cette expression qui me vient et qui dit c'est pas que vous n'avez jamais été à la hauteur avec ce que ce côté qui je suis n'est jamais suffisant et donc on ne choisit jamais ça n'est pas tant que vous n'ayez jamais été à la hauteur c'est que vous avez toujours été sur qualifié d'accord ce que les autres attendaient était trop petit pour vous il ya cette dimension là un petit peu avec la tempérance on retrouve cet ange il ya cette idée là ici donc je pense qu'on vous invite enfin on vous amène pour moi une nouvelle c'est ça il ya une guérison vraiment pour vous sur ce mois de mars notamment au niveau relationnel parce qu'on vous amène on va vous amener on va vous essayer de vous amener une nouvelle perception de vous même dans cette idée que vous avez toujours été trop pour les autres et donc on ne pouvait pas vous choisir déjà parce qu'on ne pouvait pas vous reconnaître on vous ouvre à une nouvelle perception de vous même sur cette dimension de pourquoi les autres ne vous ont pas choisi pour d'autres vous allez comprendre que ces gens que vous auriez aimé qui vous choisissent et qui ne l'ont pas fait vous ont fait un cadeau en ne vous choisissant pas parce que ça vous a obligé à vous choisir vous même et donc à vous sortir du sacrifice donc c'est en ça que c'est pour moi globalement ici on est sur un thème plus général de la guérison du rapport aux autres du rapport à soi même et donc à un guérison à une guérison pardon du relationnel globalement dans votre vie et ça a pas dû être simple ça a pas dû être simple parce que ça a sans doute questionné à plusieurs reprises la valeur que vous aviez de vous l'estime que vous aviez de vous pourquoi parce que vous vous laissiez aux autres ce pouvoir là en fait de définir qui vous étiez ce que vous étiez donc guérison importante guérison importante et on en finit avec cette dimension d'être un fardeau en fait pour certains c'est ce que vous nettoyez en fait on vous a fait croire peut-être dans votre vie que vous étiez un fardeau que vous n'étiez pas à la hauteur etc etc et on vient guérir ça on vient vous aider à guérir ça donc c'est très positif très très positif pour d'autres on vient guérir ça parce qu'il y a une personne qui envers et contre tout et contre toute attente vous choisit pour la première fois de votre vie vous allez peut-être avoir le sentiment d'être choisi voilà ça va vous aider à guérir quel conseil on vous donne par rapport à tout ça s'il vous plaît ah là là merci on a l'archange chandalfon qui vous dit j'ai entendu ton appel au secours ta prière va bientôt être exaucée donc c'est un mois où les anges les guides les êtres de lumière sont très présents pour vous très 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 présents pour vous donc ce côté être choisi vous allez être choisi vous allez vous sentir choisi et ça va vous aider à guérir ça cette dimension liée à la valeur de vous même voilà pour ce tirage là allez on va aller voir au niveau sentimental ce qu'il se passe pour les scorpions s'il vous plaît pour les scorpions mais on vous choisit parce que vous vous êtes choisi vous avez arrêté d'attendre et vous avez arrêté de subir je pense que c'est pour ça qu'on m'a fait passer de la tour à l'empereur parce que vous arrêtez de subir en fait quelque chose quoi en particulier je sais pas mais allez sentimentalement pour les scorpions qu'est-ce qu'on a ici sentimentalement pour les scorpions j'adore le chariot et le 10 de pentacle ok donc on peut vraiment avoir du cancer en face et on retrouve le 5 de pentacle et le cavalier de coupe donc on en finit avec la misère relationnelle, sentimentale, amoureuse on arrête de se contenter de peu on arrête de se contenter des miettes on arrête voilà on arrête il y a une période malheureuse qui s'arrête une période peut-être de rien ou de solitude ou de peur je sais pas on me dit d'effraiement du verbe effrayer alors je sais pas vous étiez peut-être effrayé de quelque chose il y a quelque chose qui s'arrête vraiment du coup il y a un mouvement qui revient alors ça peut être lié vraiment cette énergie de déplacement vous pouvez décider d'aller quelque part et ça va mettre fin à une époque de rien ou à une période de rien ou une période de misère relationnelle, sentimentale dont vous aviez la clé mais vous avez la clé c'est ça le 5 de Pentax c'est vraiment cette énergie où on a tout à notre disposition pour sortir de la misère dans laquelle on est c'est ça cette énergie de l'empereur je prends la responsabilité de mon bonheur en fait donc vous mettez quelque chose en place qui vous permet de sortir de votre contexte de sortir de votre misère relationnelle ou sentimentale d'aller vers quelque chose de nouveau et du coup quelque chose de nouveau se présente avec le cavalier de coupe au moment où vous sortez pouf ça vient et c'est littéralement ça au moment où vous sortez de chez soi pouf vous rencontrez quelqu'un au moment où vous sortez de vos schémas pouf il y a quelque chose qui se passe voilà et on a bien l'amour qui rentre dans votre vie ici et pour certains qui rentrent qui défoncent votre porte ok on va aller voir qu'est-ce qu'on a ici alors on a l'ermite ok donc on a bien cette période là le 4 de coupe qui revient et le 8 de pentacle je vais tout tirer voilà on a le fou le 9 de bâton et le 5 d'épée bon le renouveau vous appartient ici c'est ce que j'ai envie de dire avec ce 10 de pentacle cette ermite ce fou l'empereur vient vous dire votre vie sentimentale c'est ce que vous en faites c'est un message qu'on a eu on l'a eu chez qui le lion bélier je sais plus enfin je l'ai eu il n'y a pas très longtemps dans un autre signe votre vie sentimentale c'est ce que vous en faites pour moi au delà de ça il est en fait il est temps de sortir de votre retraite il est temps de sortir de votre retraite il est temps de de montrer que vous existez il est temps de faire ce qu'il faut en fait pour vivre une vie sentimentale épanouie il est temps de faire ce qu'il faut mais le fou vient nous dire qu'il y a bien le début de quelque chose le 10 de pentacle il y a la fin il y a la fin d'une époque il y a la fin d'une épreuve et le fou nous dit du coup s'il y a une fin il y a forcément un début quoi mais c'est pas simple comme début ce qu'on a ce qu'on a bon on a le pape le 10 de bâton et la force donc c'est pas un début qui est très simple c'est pas un début qui est très simple ça vient questionner beaucoup de choses chez vous alors il y a peut-être une personne il y a peut-être une rencontre en particulier ou le retour de quelqu'un je sais pas parce que j'ai pas de détails ici vraiment qui va venir j'ai une opportunité en tout cas vraiment de vous lancer dans quelque chose de nouveau au niveau sentimental mais c'est c'est un challenge pour vous je sais pas si c'est cette personne en face ou si c'est une histoire particulière ou si c'est lié à quelque chose de particulier mais ça vous demande d'avoir la foi quoi ça vous demande d'avoir la foi ça vous demande de dépasser vos peurs je sais même pas quoi dire en fait ça a l'air compliqué compliqué non je suis pas sûre que ce soit très compliqué en vérité ça doit être très simple le fou nous parle de ça le fou c'est une énergie très simple en vérité c'est on y va ou on y va pas quoi mais c'est à dire qu'à un moment donné c'est ça cette énergie de je me penche dans le vide et quand je suis prêt à lâcher je lâche mais à un moment donné il faut que je lâche donc en vérité c'est très simple c'est aussi simple que dire oui ou non la problématique que j'ai dessus c'est potentiellement qu'il y a un contexte c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà c'est tout ce que ça implique en fait j'ai l'impression j'ai l'impression que cette histoire là ou cette rencontre là elle implique énormément de choses énormément énormément de choses ça va vous demander de lâcher beaucoup de choses de lâcher beaucoup de vos schémas beaucoup de vos schémas beaucoup de vos réticences beaucoup de vos résistances beaucoup de vos croyances de dépasser vos règles vos dogmes vos peurs donc votre ego ce que vous avez toujours cru être vrai ça va vous demander de juste de juste avoir la foi quoi mais juste avoir la foi c'est super difficile c'est super difficile donc gros challenge gros challenge ici là dedans oui ou non quoi enfin voilà le 5 d'épée c'est si j'y vais je donne tout ce que j'ai et si j'y vais pas je ferme toutes les portes à clés quoi j'ai un petit peu ici cette énergie de mais oui de oui ou non c'est à dire il n'y a plus de retour en arrière possible à partir de là quoi soit on y va et on se jette là dedans pour de bon sans aucune restriction réticence on est dans l'abandon total soit soit c'est non et on abandonne et on passe vraiment à la suite j'ai un moment charnière pour certains d'entre vous sur ce mois de mars on a la fin on a le début mais pour moi d'une époque d'une période de vie d'une époque et ce qui s'annonce devant vous ce qui se présente ça fait peur enfin moi là ce que j'ai sous les yeux ça me fait peur c'est profondément challengeant profondément challengeant parce que c'est sauter dans le vide voilà littéralement sauter dans le vide vous allez vivre quelque chose ou faire une rencontre expérimenter quelque chose qui va vous demander littéralement alors ça peut être au sens littéral au sens propre mais qui va vous demander vraiment vous aurez l'impression de sauter dans le vide tout simplement et c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire bon qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à ça si tant est qu'il y a un conseil et puis c'est sans parachute là il n'y a plus il n'y a plus rien on a l'amour on a l'amour voilà que dire le coeur de l'amour et le coeur de la création par amour tout est possible tout a un sens fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour voilà c'est ça le vide c'est ça le vide bon bah écoutez vous verrez bien vous verrez bien qu'est-ce que j'ai ici qu'est-ce que j'ai comme signe en termes de signe j'ai j'ai de de la vierge du taureau et du bélier en face potentiellement bon quel message on a pour vous pour le mois de mars je pense qu'on va les clarifier dans l'extension de toute façon parce que ça m'a l'air tellement énorme qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de mars qu'est-ce qu'on veut vous dire merci hop évaluer la situation donc ne faites pas les choses n'importe comment ne vous lancez pas elle aveugle c'est-à-dire que si vous devez vous lancer sachez dans quoi vous vous embarquez voilà il y a cette idée en fait c'est ça ce côté oui ou non je pense que vous allez être mis face à une décision face à un choix que ce soit sentimentalement ou de manière générale dans votre vie quoi que vous fassiez faites-le en connaissance de cause pour ne rien regretter après ne soyez pas surpris ne soyez pas étonné donc faites faites ce qui doit être fait parce que l'empereur c'est ça c'est pas quelqu'un qui se lance c'est quelqu'un qui est dans l'action mais qui est dans l'action réfléchie qui est dans l'action guidée qui est dans l'action inspirée donc soyez bien conscients conscientes de ce dans quoi vous vous embarquez et quand vous vous embarquez soyez prêt parce que là c'est massif ce qu'on a peu importe ce que c'est voilà par rapport à ça alors on va aller voir du coup ce qu'on va clarifier dans l'extension alors on a notre fameuse justice notre 9 de bâton notre 10 de pentacle ok pour les scorpions s'il vous plaît alors on a le 9 de pentacle sur la justice donc on a bien une réalisation de soi quelque chose qui est très positif pour vous vraiment on a l'as d'épée sur le 9 de bâton quelque chose qui a été difficile qui va pouvoir s'arranger ou repartir d'un nouveau pied ou d'une nouvelle ère quelque chose qui commence ou qui recommence mais d'une façon différente sur le sentimental s'il vous plaît on retrouve notre 4 de coupe ok 6 d'épée 3 de pentacle cavalier d'épée je vais en tirer une dernière le 5 de bâton la papesse je pense qu'on va se centrer là-dessus essentiellement mais pour moi c'est une extension générale on va aller parce que tout est lié ici à mon avis donc on va aller clarifier un petit peu vraiment tout ça avec une action qui a l'air de se situer sur ce thème-là spécifiquement mais bon on va aller voir voilà pour cette sur cette guidance pardon j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura parlé je vous souhaite un excellent mois on va aller voir on va aller voir